Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique avec un homme qui est de retour, on ne l'avait peu entendu ces derniers temps, mais il a décidé de faire des propositions. Il s'agit de l'ancien maire de Bouillante, conseiller municipal, conseiller communautaire Jean-Claude Malot. Bonjour Jean-Claude Malot. Bonjour. Alors vous sortez de votre silence, vous êtes de retour là dans la cause politique ? Ben absolument, le silence est nécessaire pour prendre du recul par rapport à ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas pu faire et pour essayer de faire de nouvelles propositions, de toujours proposer d'agir en tenant compte de ce qui s'est passé avant et pour s'améliorer, aider le peuple à s'améliorer aussi. Alors justement, vous avez publié, un communiqué, un communiqué avec des propositions. Pourquoi sortir de votre silence ? Est-ce que ça veut dire que les municipales approchent à grands pas ? Non. On doit le comprendre comme ça ? Est-ce qu'on doit le comprendre comme ça ? Il ne faut pas comprendre cette action-là comme cela. Tout simplement parce que quand j'ai commencé à faire de la politique, je n'allais pas aux élections, mais je m'intéressais déjà à mon pays. Et par conséquent, je ne laisserai jamais mon pays aller à la dérive sans que je puisse proposer et agir. Alors justement, vous parlez de dérive. Dans vos propositions, vous expliquez que la Guadeloupe va mal, très mal, il y a des remèdes ? Oui, il y a toujours des remèdes. La Guadeloupe va mal. Et je dis à mon peuple, à toute la Guadeloupe, aux hommes politiques, aux syndicats, les gens de la société civile, les acteurs socio-économiques, les culturels, etc., que nous devons, une fois pour toutes, prendre notre destinée. Et prendre notre destinée signifie que c'est nous qui décidons quel chemin nous prenons et où nous voulons aller. Ce qui se passe actuellement montre que le peuple Guadeloupe a peur, surtout les personnes âgées. Là, je laisse tout le monde à peur. Et personne ne comprend réellement où est-ce qu'on va. Nous entendons beaucoup de propositions, mais on ne voit pas les aboutissements, on ne voit pas le changement qui s'opère. Les élus semblent très découragés par un apparent silence du gouvernement. Les propositions du gouvernement ne sont pas satisfaisantes, etc. Donc, nous sommes où, nous allons où, personne ne sait. On commence à avoir peur vraiment à vivre dans ce pays. – Et vous voulez quoi aujourd'hui, au juste ? – Moi, je veux que mon pays retrouve son âme. Et retrouver son âme, ça veut dire qu'il ne se trouve… – On la retrouve comment, cette âme ? – En agissant pour le bien de tous. Et ce qui manque, justement, c'est l'intérêt général que nous devons mettre en avant, pas notre intérêt personnel. – Il y a trop de politiques politiciennes, ça ? Vous le trouvez encore aujourd'hui ? – Oui, je le reconnais parce que, devant une telle situation, le temps est venu de nous rassembler. – Rassembler comment ? En toute humilité. – C'est-à-dire, ouais, ouais, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui n'ai pas fait, ouais, je ne veux pas faire ça. – C'est parce qu'il y a des gènes en Guadeloupe ? – Ça gêne, ça gêne beaucoup. Le peuple Guadeloupe attend un rassemblement qui va lui donner confiance en nos élus, mais aussi en nos socioséconomiques, en tout le monde, quelque part. Pourquoi ? On ne sent pas l'efficacité des solutions proposées. Quelquefois même, les solutions proposées et consensualisées ne se mettent pas en place. – Alors moi, je conseille aux élus de la Guadeloupe et à tous les acteurs de la vie guadeloupéenne de se rassembler, de faire le point sur ce qui a déjà été décidé, où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, et aussi le peuple guadeloupéen de s'engager. Parce que les élus sont des représentants du peuple, mais ne sont pas le peuple. Et quand les élus ne trouvent pas satisfaction, il faut alors mobiliser le peuple pour dire, voilà, le peuple est mobilisé, voilà ce que nous voulons, et nous demandons au peuple de nous accompagner. – Mais les élus ont été désignés par le peuple déjà. – Oui, mais ils ne sont pas le peuple. Et c'est justement, quand il y a carence dans la démocratie, quand il y a carence dans les solutions à trouver pour que le pays aille mieux, je rappelle que la vie avec un grand V qui est en jeu. Alors, il faut se rassembler en toute humilité, je le répète en toute fraternité. – Alors, comment les élus peuvent se rassembler aujourd'hui, par exemple ? – Moi, j'ai envoyé ma proposition, particulièrement au président Chalus, et j'ai dit sur la proposition, je pense que là où il est, en tant que président de région, il a la capacité d'initier cette démarche que je propose. – Donc il faut quoi ? Un congrès ? – Ça peut être un congrès ou un forum. – Un forum, c'est quoi la différence ? – La différence entre le congrès, c'est que je sais que certains ont voulu terminer avec le congrès. – Qui ? – Bon, notamment… – Certains élus ? – Certains élus de la majorité d'avant M. Chalus, et M. Chalus, pour l'instant, ne convoque pas le congrès. Alors, on me dira, oui, mais nous sommes au mois de juin, il s'agit pour la présidente du département de le faire. Mais c'est justement là où le problème, il ne faut pas rester dans cette démarche. Il faut simplement dire, il y a urgence, les Bois du PS inquiétent. – Alors, nous disons que les élus se rassemblent en congrès. Vous leur demandez de faire quoi ? Vous leur demandez de faire quoi ? – Oui, je leur demande de faire le point sur les décisions qui ont déjà été prises. Est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Pourquoi ? Et ensuite, dire, mais voilà, comment nous allons continuer. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, c'est la population guadeloupéenne est dans une situation extrêmement difficile parce qu'elle est atteinte psychologiquement, donc elle a peur. Et moi, je suppose que la peur ne soit plus de notre façon qui détermine notre vie. Je veux que ce soit l'amour et la vérité qui détermine notre vie. Quand vous avez peur, remplacez-la par l'amour du pays et agissons ensemble. C'est possible. – Et vous voulez aussi que la population marche le 27 mai ? – Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le jour de commémoration. – Vous êtes devenu un marcheur ? – Mais j'ai toujours marché. – Vous savez pourquoi je vous pose la question. – Oui, oui. – Mais Macron est plus jeune que moi. Je n'ai pas attendu Macron pour marcher pour mon pays. Alors maintenant, ça s'élevit. Moi, je marche pour mon pays depuis très longtemps. Je me suis déjà sacrifié même ma carrière professionnelle pour mon pays. Ça fait un bon moment que je marche. Je continue à marcher. Maintenant, je pense que j'ai déjà suffisamment marché, suffisamment parlé. Il faut agir. – Donc cette marche, elle va servir à quoi ? Vous appelez qui ? Et où ? – Alors cette marche va servir à nous rappeler que nos ancêtres ont sacrifié leur vie. Les conditions n'étaient pas les mêmes, mais ils ont osé sacrifier leur vie. Et pourquoi j'ai proposé le boulevard des roues ? Parce qu'il y a représenté le sacrifice de Delgresse, mais il y a aussi la mulatrice Solitude, qui était un centre où elle s'est vraiment engagée pour dire comme Delgresse, vivre libre ou mourir. Alors, aujourd'hui, je sais que les gens me disent « Oui, mais c'est exagéré, etc. » Je dis « Faites un geste. » Même si vous ne pouvez pas sortir, restez chez vous et priez. Mais donnez un temps pour ce pays. Et ce temps que nous donnons à ce pays, ce n'est pas seulement les élus qui doivent le prendre, c'est le peuple ouadoupéen qui doit le prendre. En toute humilité, en pleine fraternité, parce que nous en avons besoin. Sans nos relations d'amour, de fraternité, et sans la vérité, nous ne pourrons gagner aucune lutte pour la transformation sociale de notre pays, la transformation tout simplement du peuple ouadoupéen. – Donc vous avez une vision départementale, régionale, finie. – J'ai une vision de pays. – La vision communale, les affaires courantes du côté de Bouillande, ça ne vous intéresse plus ? – Ce n'est pas que ça ne m'intéresse plus. J'aurai l'occasion d'en parler. Pour l'instant, il y a plusieurs gens à faire en Guadeloupe. C'est de faire en sorte de contribuer à ce que nous soyons ensemble pour trouver les solutions. Bouillande va en bénéficier. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de Bouillande. L'heure n'est pas venu. – Oui, mais vous jugez comment la situation sur place ? – Elle est difficile. – Il s'en sort comment Thierry Aveli ? – Pour l'instant, il a choisi un bois de fer avec le syndicat Force Ouvrière. Je suis, j'écoute, j'observe et je verrai bien le moment venu quelle confusion sortir et quelle position… – Vous pourriez faire mieux, selon vous ? – Mais j'ai fait mieux. – Ah, vous avez déjà fait mieux ? – J'ai déjà fait mieux. J'ai toujours eu dialogue franc avec les syndicalistes, les syndicats. Je demandais même au personnel de se syndiquer parce que j'estime que même si un exécutif a de la bonne volonté, il peut se tromper et qu'un syndicat n'est pas simplement là pour demander de l'argent, un syndicat est là pour aussi se mettre dans une logique d'éducation populaire et aider les agents à grandir et à servir au mieux la population qui dépense pour ce personnel. – Vous avez fait mieux ? Vous ferez mieux plus tard ? – Pour l'instant, je ne veux pas en parler. Je préfère me concentrer sur l'intérêt général de la Guadeloupe qui est assez grave comme ça. – Merci Jean-Claude Malot. – C'est moi. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – C'est bon. Sous-titrage ST' 501